Bon, en principe, on est bon, ce coup-ci. Sorry, erreur de débutant, c'est le son qui est mal calibré. Faites-moi signe si vous l'entendez bien. J'espère. Deuxième prise. Donc, bien le bonjour, ou bien le bonsoir à tous. C'est un retour aux sources, en fait, là, parce que je me retrouve dans la cave. Où tout a commencé, en fait. Il y a dix ans de ça, c'est ici que j'ai commencé à bloguer. C'est ici que j'ai commencé à faire mes conneries, à raconter, à écrire mes articles. Et comme les enfants sont devenus un peu plus grands, on a pu réaménager un peu l'espace, puisqu'ils sont venus jouer ici pendant longtemps. Elles continuent à y jouer, d'ailleurs, mais sans doute un peu plus respectueuses de l'environnement, on va dire ça comme ça, sans tout casser. Mais ça me permet aussi d'installer un peu de matériel et de recommencer à pouvoir podcaster, à faire des trucs qui vont être un peu plus consistants aussi, sans doute en bidouillant. Voilà, ça c'est encore le truc que je teste ici. Après, la semaine dernière, où j'ai testé le format vertical, uniquement vertical, ici l'idée c'est d'adjoindre les deux. Donc d'avoir plusieurs sources qui montent dans un Wirecast. Le Wirecast qui lui-même me permet d'attaquer en Facebook Live aussi bien des pages que des profils. Pour le coup, c'est sur mon profil, mais ça permettra de tester d'autres choses aussi. Par après, voilà. Voilà, ça me fait vraiment plaisir de me marquer ici. Bon, après, je ne pourrais pas sans doute y bosser beaucoup dans les 15 jours qui viennent, puisque là, on a encore les MasterCamp qui sont en route, on a encore deux semaines avec les idios de l'IEX. Des belles rencontres encore la semaine dernière, avec notamment Erwann Gaucher, qui nous a fait le plaisir de venir nous rejoindre, passer deux jours avec nous. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais envie qu'Erwann vienne, c'est que ce coup-ci, il a pu se libérer et venir nous rejoindre. Merci aussi à Gérald Olubovitz d'être venu passer du temps avec nous. C'était un moment, c'était vraiment supérieur. Et puis bien sûr, Jean-Marc Manac aussi, qui est comme d'app, est venu passer le jeudi avec nous pour essayer de challenger un peu les étudiants. Voilà, Mathieu, maire du Posay aussi, merci beaucoup d'être venu passer un peu de temps trop court, malheureusement, pour faire tout ce qu'on avait envie de faire ensemble. Mais voilà, c'est toujours un bonheur de pouvoir vous retrouver. Vous pouvez retrouver des trucs en ligne, il y a eu pas mal de photos et vidéos qui sont sorties sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Un gros groupe, 25 étudiants, qui du coup, ont commencé à travailler dans le workplace. Plein de groupes, plein de sujets, sept sujets différents qui se sont mis en place. Pas encore de campagne de crowdfunding lancée, parce qu'on leur met des KPI pour avancer. Mais il y a vraiment des chouettes projets, des trucs qui vont être au long cours, des trucs qui vont être loin, au Canada, entre autres, au Sénégal. Des vrais beaux projets qui demandent encore un peu d'affinage, mais ça va être assez intéressant de voir comment ils vont réussir à se dépatouiller de tout ça. Ouais, salut Sam ! Effectivement, un petit côté revival Pureblog. C'est marrant parce qu'on est retombé sur des vidéos de Pureblog que j'enregistrais comme ça dans ma cave, pareil. Mais là, pour le coup, on le faisait pas en direct. Enfin, c'était en direct radio. Et là, pour le coup, on est juste en direct Facebook. Voilà, ça n'existait pas à l'époque. Et à l'époque, c'était remonté avec les podcasts que je récupérais en MP3. et avec de la vidéo que je captais en montage derrière. Ça prenait une blinde. Là, ici, le fait de pouvoir le prendre directement sur le GSM en même temps que la webcam, je trouve que c'est un format. Dites-moi ce que vous en pensez. Je ne suis pas certain que ce soit très lisible à l'écran, ni que ce soit vraiment intéressant d'avoir ma tronche tout le temps à l'antenne. Mais bon, ça fait partie des tests que j'aime encore bien réalisés. Voilà, il va vraiment... Voilà, je vous dis, il va se passer plein de trucs super intéressants dans la semaine qui viennent quand les campagnes de crowdfunding vont être lancées. Il y a déjà une dizaine de projets qui ont vraiment commencé à travailler. Les deux semaines qui viennent ici vont être assez intéressantes aussi parce qu'il y en a d'autres qui vont appliquer. Voilà, grosse semaine encore la semaine prochaine. 24 ou 25 étudiants qui vont appliquer. Et la semaine suivante aussi. Donc voilà, on va... Ça va encore bien bosser. Il va se passer plein de trucs après ça. On braquera un coup pendant la semaine de Pâques. Les vacances de Pâques, la première semaine en tout cas. Et puis après, on embrayera avec... Voilà, plein de choses, notamment un accélérateur dédié, un startup camp média. On vous en dira plus à ce moment-là. Et merci en tout cas à Creative Learning Engine de me faire confiance pour travailler là-dessus. et avec les RTB, entre autres. Voilà, c'est ça qui va être assez excitant. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant parce que l'info va commencer à circuler. Mais ça va être marrant, je pense. Puis voilà, plein d'autres trucs. La semaine de la créativité aussi qui va dérouler derrière. Je vais aller me former à Paris. Kylos Pilot. C'est une formation un peu particulière d'animation de groupe. Voilà, ça va me faire du bien de me remettre moi-même dans une posture d'apprenant. Et ils ont plein de choses à m'apprendre, ces gens-là. Voilà, il y a ça. Il y aura NetExplo aussi, la conférence NetExplo qui se tiendra mi-avril à Paris, toujours. Et puis, si on se projette un tout petit peu fin juin, je serai de nouveau au NewsGuest organisé par Google à Copenhague, cette fois. Voilà, pas grand-chose d'autre à raconter pour l'instant. Juste le test de cette petite intégration-là. Dites-moi ce que vous en pensez. D'ailleurs, c'est l'article de Damien Allemand que je vous montre là, sur le lab, qui est un très très chouette article. Allez le lire, vraiment. Et puis, j'ai retravaillé un tout petit peu l'interface ici, avec du Twitter Bootstrap. Là aussi, je m'amuse un peu sur Davinac.me. Dites-moi ce que vous en pensez. Sans autres formes. Je ne sais pas si... Ah tiens, quand ça passe en... On n'en va pas, ça foire bien. Bref. Ciao les gens. Bonne soirée à tous. Bye bye.